Il t'attend. N'oublie pas le but de ton reportage, identifier l'ennemi. Pas de problème, je reste en contact permanent avec vous pour nous faire suivre les combats en première ligne. Parfum, Mélanie est tapie l'oeuvre. Notre flotte sera proche de cette île où notre satellite a localisé la terrible armada qui vient de nous bombarder. Regardez, ces carpettes restent tapies à l'abri de leur côte. Ah, cette fois-ci, c'est nous qui allons à leur rencontre. Alors, Mélanie, comment va le moral des troupes, hein ? C'est désespérant ! Je me trouve actuellement sur le pont de notre nazaire amiral. Il n'y a absolument plus personne. Les lâches ont tout sui. Antoine, faute de combattants, mon reportage tombe à l'eau. Courage, Mélanie, je t'envoie du renfort. Quoi ? Eux aussi se cachent. Quel manque de courage ! Je me mettrais en quatre pour conjurer le sort. Car chaque lieu d'action réclame un personnage. Mais, ce n'est rien, Mégasbuf. Tu peux arranger ça. Lève une armée entière, conforme à mon image. Prête au jeu de la guerre. Modèle chaque soldat. De la patte de mon corps et de mon visage. Ça y est, Mégasbuf, notre effectif est au complet. Le contact est enfin empêché avec Lémy. Il nous envoie ses vagues de chasseurs-bombardiers. Mais nos pales traçantes sifflent sous l'ordelle. Eh, oh ! Il faut les abattre avant qu'ils ne nous touchent. Le cas est ce maladroit qui pointe notre batterie. Il tire partout, sauf sur les avions. Ça y est, j'ai oufait trouver un soldat. En col, les manteaux ! C'est quoi pour la guerre ? C'est des galardés, flinqués, dégommés, désintégrés. C'est super. Et vous faisiez quoi pour la guerre ? Comment ? Vous faisiez quoi pour la guerre ? Il est débattant, dans un groupe de roche. Je comprends. C'est super, je m'éclate. Et voilà. Bonjour le hard rock. Une batterie de perdu. 10 de retrouvé. Le combat continue. En face de nous, chevauchant l'horizon. Carlingue noire et coque grise, l'abominable ennemi inconnu. Au premier plan, pour mon rouge et carrément. Notre intrépide champion d'artillerie qui se livra actuellement à un véritable festival. Mais quelle maîtrise de l'affût ! Quelle frappe de l'obus ! Et quelle sanduie ! Allez, venez, petit kamikaze. Qu'on vous grille les ailes. Ah, quel plaisir de tirer quand on joue avec un bombe-pointer. Antoine ! Je te terreau quelques minutes. Notre champion vient de battre son record personnel avec 24 victimes. Alors, heureux ? Oui, enfin, je me suis levé en France ce matin. Les conditions atmosphériques n'étaient pas trop 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 mauvaise. Mais j'espère faire mieux pour les Jeux Olympiques. Et que savez-vous de l'ennemi ? Vous savez, avec nos nouveaux engins, on combat à distance. La guerre moderne, c'est un jeu électronique. L'ennemi est un pixel qu'on efface. Quelle leçon de modestie ! Quel bel exemple ! Et la victoire est en vue ! Pas plus qu'une rafale. La salve est lancée. Oui, le dernier avion a trépassé. Le ciel est enfin dégagé. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. La bataille navale. Oh, ça ne devrait être qu'une formalité. Abattre 1 à 1 leur 5 d'un million. Bon, réglons sur notre tir, sur celui qui ose nous menacer. Trop court ! Oh, mais leur salve se rapproche dangereusement. Encore trop court ! Mais qu'est-ce que vous faites en bas ? Vous êtes devenus fous ! Ben quoi, une bataille navale ! Et qu'est-ce qu'on a joué tout à l'heure ? J4, et il a râlé que c'était trop court. Bon, ben alors... Et voilà, je l'avais bien dit. Enfin, il nous reste encore une batterie. Oh là, nous allons lui régler son compte à celui-là. Et Mélanie, alors, où elle est ? Tu as raison. Mélanie, je t'en supplie, s'il te reste encore un bras, fais-moi un signe. Tout va très bien. L'ambiance ici est fantastique. Et le feu d'artifice continue. Je me trouve à côté d'un vétéran qui fait vraiment merveille. Vous qui avez fait le tour du monde en quatre vacaires, vous avez sans doute rencontré l'ennemi. Comment est-il ? Je ne veux pas savoir. Si à chaque fois qu'on se bat, il ne faut pas les savoirs qu'on dit. Plus personne ne fera la guerre. Moi, je dois te faire la mort. Ah, il faut bien vivre. Tiens-toi. Prends celle-là. Bien envoyé. Et plus qu'un navire à expéter par le fond. Oh là là, celui-là, je le sens. Il est bon, il est bon. Oui, victoire ! Enfin ! Il a dit F1 ! Je l'ai compris. C'est parti pour F1. Mais F1, c'est curieux. Ça me rappelle quelque chose. F1 ! Mais c'est l'où ? Pixifoli est en deuil. Nous avons fouillé en vain toutes les eaux du Pixifique sans même trouver trace de Mélanie. La pauvre, qui s'est désintégrée. Pixifoliens, prensons hommage. Observons ici une minute de silence. Non, mais ça va pas non ! Vous n'êtes pas malade de monter aussi vite ! Au lieu de planer, vous pourriez mieux de débarquer ! Vous avez oublié la suite du programme ou quoi ? Ça fait une heure que nos chars sont prêts pour la chasse générale. Merci Mélanie ! Et le mieux est, je crois, d'accompagner le tankiste de choc qui s'élance maintenant à l'assaut des fortifications. Bien sûr, la plage est minée. Il faut passer entre les murs et les fossés noirs et autres embûches. Il faut surtout, surtout esquiver les tirs d'ennemis. J'ai dit éviter les hommes à actes ! Pas zigzaguer ! Qu'est-ce qu'il a à tuister ? Ce qu'il a autre ! Il est complètement fou ! Oh ! Allez, traguer un petit coup avec moi ma zèque ! Autant fait que la victoire tout de suite ! Ah, vous ne craignez absolument rien ! Abonnez-vous ! Côte d'huile ! Oh, de l'homme ! Chers d'Escarbon, accrochez-vous ! Nous allons survoler l'obstacle, là ! Quelle honte ! Salir ainsi la noble image de l'armée ! Il a pris le mur de plafouet ! Et il ne nous reste plus qu'un char pour aller à la victoire ! Mélanie, prends-le si tu veux aller jusqu'au bout !